C'est mon premier roman, c'est l'histoire d'une femme qui entreprend d'écrire la vie de Karen Blixen et en chemin, elle en apprend finalement autant sur elle que sur l'auteur de La ferme africaine. C'est un livre sur lequel je travaille depuis deux ans. C'est un livre qui parle avant tout de la lecture, du pouvoir de la lecture et de la littérature et en quoi certains livres qui nous accompagnent peuvent transformer nos vies et certains auteurs être des sortes de guides ou des repères qui viennent à certains moments de notre vie nous donner des réponses, nous ouvrir un petit peu le chemin. Pour moi, ça a été Karen Blixen, en tout cas Karen Blixen comme tête d'affiche de tous ces livres qui m'accompagnent depuis toujours et qui m'aident à avancer. Donc c'est un portrait en miroir, une espèce de corps à deux têtes où dans le livre et dans le projet tel que je l'imagine, on ne peut pas, en tout cas pour une certaine partie du livre, on ne peut pas avancer l'une sans l'autre. En tout cas moi, je ne peux pas avancer sans elle. Quand je dis moi, c'est évidemment la narratrice du livre qui est quelqu'un qui me ressemble, qui est évidemment un moi de roman dans lequel les choses sont amplifiées, dans lequel il y a une liberté pour dire des choses, une certaine vérité qui n'a pas nécessairement sa place ailleurs. Et donc c'est ce dialogue qui va se mettre en place entre ces deux femmes. Comment on peut apprendre à s'approprier sa vie, comment on peut faire l'apprentissage d'une certaine liberté, une certaine émancipation et surtout le saut vers l'écriture. Et donc c'est Karine Blixen qui est une sorte de rampe de lancement, qui fait un bout de chemin avec moi. Et c'est un peu la magie de la littérature. Je ne me suis pas posé la question de savoir, enfin oui, je me suis posé la question de savoir est-ce que je peux établir comme ça ce rapport d'intimité entre elle, qui est un écrivain magnifique, et moi qui suis une auteure débutante. Et quand je me suis dit que je ne devais plus me poser cette question-là, que je ne devais plus demander l'autorisation, mais simplement me jeter à l'eau. Et donc là, le livre a commencé et on fait un bout de chemin ensemble. C'est une femme magnifique, c'est un écrivain magnifique. C'est quelqu'un qui a a priori tout à fait éloigné de moi, qui vient d'un milieu qui n'est pas le mien, d'un pays qui n'est pas le mien. Elle a vécu à une époque qui n'est pas la mienne. Donc on n'est pas censé se rencontrer plus que ça. Et puis là, c'est là la magie de la lecture, les liens qui se tissent. Et en une fois, cette sensation qu'elle peut faire office de double poétique, et qu'elle ouvre une voie, qui me permet à moi, après, en tant d'abord que lectrice, et puis en tant qu'auteur, qui me permet d'avancer, et de cheminer. C'est une femme qui s'est beaucoup battue, c'est une femme qui a eu beaucoup d'échecs, qui est tombée, qui s'est relevée, qui a voulu obstinément faire quelque chose de sa vie. Et donc c'est un modèle, moi, qui m'a bouleversée. Et elle est l'auteur d'une très, très belle correspondance, les lettres africaines, où elle raconte en temps réel ce qu'elle éprouve, sans évidemment savoir à ce moment-là qu'elle va devenir un jour l'écrivain Karine Bixen. Et donc elle est face à des rêves, et face à des choses à faire, et devant elle, elle ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est ce moment de l'avant qui m'a beaucoup intéressée, pour mettre en parallèle une autre histoire, qui était l'histoire de la narratrice, mon histoire à moi en temps réel aussi, c'est-à-dire comment on avance vers l'écriture. Que Karine et moi, c'est aussi une histoire d'arrachement, comment s'arracher d'un modèle, comment se libérer plutôt d'un modèle, d'une vie qui semble celle pour laquelle on est programmé, et à un moment donné, arriver à s'affirmer soi, et comment être soi, et comment mener sa vie, sans en même temps renier ou trahir les siens. Et donc ce sont évidemment des problèmes que Karine Bixen a affrontés toute sa vie, et fait de contradictions, parce qu'elle a envie de se séparer, et en même temps elle vient de quelque part, et elle est cette personne-là aussi, et en parallèle, ou en miroir, pour le jeu du roman, c'est cette même problématique d'avancer, et en même temps de rester loyale à certaines choses qui ont été transmises, et donc savoir aussi d'où on vient, et donc on se retrouve avec toute une série de personnages, des personnages réels, des personnages imaginaires, des êtres, des écrivains, et donc tous des gens qui font comme, qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, pour être eux-mêmes, et en même temps en étant, en étant la suite de ce qui était avant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada